bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce très joli châle pour faire ce joli châle il vous faudra une pelote de flower merino de chez yann hart elle fait exactement 225 grammes et 590 mètres je vais pour ma part utiliser un crochet 4,5 il vous faudra aussi une aiguille à laine et une paire de ciseaux ce châle est très facile à faire un point tout simple et vous avez vu le résultat c'est magnifique j'adore pour faire la bordure de ce châle il faudra une pelote de carreaux donc je vous montre tout ça c'est parti pour le tuto on commence par faire une chaînette de 4 mailles en l'air 1 2 3 et 4 on vient dans la toute première maille on fait une maille coulée on obtient un petit cercle dans ce petit cercle on va faire cette double bride alors la première on la remplace par quatre mailles en l'air une deux trois quatre voilà pour la première et on va rajouter donc six doubles brides pour les doubles brides je passe deux fois le fil sur le crochet je pique je ressors le fil un jeté je passe de boucle un jeté je passe de boucle un jeté je passe de boucle et un jeté je passe de boucle un jeté je passe de boucle et un jeté, je passe de boucle. On fait comme ça, sept doubles brides. Deux jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. On en a cinq, encore deux. Et voilà notre septième double bride. La première, elle est remplacée par quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà notre premier rang de terminé. Je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On tourne le travail. Les trois mailles en l'air remplacent la première bride, celle ici de la première maille, Je vais dans la deuxième et je fais une bride. Et je vais faire une bride sur chaque maille. Donc deux, trois, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Quatre, cinq, six, et je fais ma bride sur la maille en l'air. Voilà nos sept brides. On avait fait sept doubles brides au premier rang. Sur le deuxième, on a fait sept brides. Voilà le début de notre châle. Je fais quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Je tourne le travail. Les quatre mailles en l'air remplacent une double bride. Et dans la toute première ici, je vais faire sept doubles brides. Donc on en a déjà une. Une deuxième. Une troisième. Deuxième. Quatre. Cinq. Et sept doubles brides. Sept doubles brides dans la toute première maille. La première est remplacée par quatre mailles en l'air. Et six doubles brides. Dans la première maille. Souvenez-vous, on avait sept brides sur le dessous. Donc je vais dans la maille centrale, c'est-à-dire la quatrième. La première, c'est celle-ci. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et je fais une bride simple. Et maintenant, je vais dans la troisième maille en l'air ici. Pour remplacer la bride. Et je fais sept doubles brides. Comme on a fait au début du rang. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Sept doubles brides. Dans la première maille et dans la dernière. Et au centre, une bride. Le prochain rang sera un rang de bride. Alors, trois mailles en l'air qui remplacent la première bride. Je tourne le travail. La première est remplacée par les trois mailles en l'air. Je vais dans la suivante et je fais une bride. Et je vais faire une bride sur chaque maille jusqu'au bout du rang. Une bride sur chaque maille. Vous voyez que c'est très simple comme motif avec un rendu magnifique. La seule chose à laquelle il faut faire attention, il ne faut pas oublier la dernière bride sur la maille en l'air du rang précédent. En fin de rang, voilà, il ne faut pas oublier. Donc, vous voyez, on a sept brides. Celle du centre et sept brides. Le rang suivant sera un rang de coquilles. Donc, quatre mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, qui remplacent la première double bride. Je tourne le travail et ici, dans la première, je fais mes sept doubles brides. Donc, on en a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, je fais un peu plus vite, c'est toujours pareil, six, et sept. Sept doubles brides. C'est la première maille, deux, trois, quatre, je vais dans la quatrième, vous voyez, je passe deux mailles. Dans la quatrième, je fais une bride. Une, deux, trois. Et là, on va au-dessus, vous voyez, de la bride. Du centre, de dessous, on voit la bride ici, on monte ici, on sait que c'est dans cette maille que l'on doit piquer. Et je fais mes sept doubles brides. Et là, on va au-dessus, vous voyez, de la bride. Je viens maintenant, dans la quatrième, une, deux, trois, quatre, ici, faire une bride, au milieu de la coquille du dessous. Et je repars pour cette double bride dans la maille, vous voyez, ici, au bout du rang. Les mailles en l'air qui remplacent la bride. Et je fais cette double bride. Deux. Et sept. Voilà ce que l'on obtient. Le prochain rang sera un rang de bride. Donc, trois mailles en l'air qui remplacent la première bride. Je tourne, je ne fais pas la première maille, mais dans la deuxième, je continue mes brides. Jusqu'au bout du rang. Et on n'oublie pas, à la fin du rang, la dernière bride. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive en fin de rang. Je fais ma bride ici. Et ma bride dans, vous voyez, la dernière des mailles en l'air. Que l'on faisait pour remplacer les mailles sur le rang d'avant. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et regardez de ce côté, vous voyez, ça nous donne un relief. Ça nous donne, vous voyez, un petit relief ici. Et c'est ce qui donne le charme à ce châle. Ensuite, plus vous montez dans les rangs, et plus les vagues comme ceci se formeront. Vous voyez. Alors qu'on ne fait absolument rien à part des doubles brides et des brides. Donc, on continue. Après les brides, ce sera des doubles brides. Je vais faire sept doubles brides. Quatre mailles en l'air qui remplacent la première. Six autres ici. Je compte la quatrième maille. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Je fais une bride. L'autre coquille, je viens ici au-dessus de la bride du rang précédent. Vous voyez, on a la bride. On continue sur la bride du dessus. C'est dans celle-ci où je vais venir faire mes sept brides. Mes sept doubles brides. Pardon. Donc, une, deux. Ici, la même chose. Je compte. Vous voyez, on voit en dessous les sept doubles brides. Un, deux, trois, quatre. La quatrième, c'est ici. Je fais ma bride ici. Sinon, on fait un, deux, trois. La quatrième. C'est plus simple de se repérer avec le rang du dessous. Parce que si jamais vous vous trompez sur le nombre de brides, comme ça, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, un, deux, trois, quatre. La bride du dessus. Et je fais ici ma bride. Je fais de même ici. Je vois la bride du dessous. Celle du dessus. Là, je vais faire. Sur celle-là, je vais faire ma coquille. De sept doubles brides. Je passe une, deux, trois mailles. Dans la quatrième, donc, qui correspond à celle du milieu. Je fais une bride. Et maintenant, je viens dans la dernière. C'est-à-dire, la troisième maille en l'air que l'on avait faite. Et je fais, ici, dans cette maille, mes sept doubles brides. Voilà ce que l'on obtient à la fin du rang. Et donc, on continue. Maintenant, on tournera le travail. On fait trois mailles en l'air, un rang de bride. Et on recommence les cookies. C'est très, très simple. Je le fais une fois encore avec vous. Une, deux, trois mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Je tourne le travail. Pas dans la première, donc, mais dans la deuxième. Je fais une bride. Et je vais faire des brides jusqu'au bout du rang. Une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille. Et donc, la dernière bride, on n'oublie pas. Dans la dernière maille. Si vous ne voulez pas la faire sur la maille en l'air, vous la faites ici, entre les deux. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose sur le bout. Mais il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà, je continue à faire ces séquences. Et on se retrouve lorsque le châle sera terminé. Voilà, j'ai terminé la pelote. Vous voyez le châle que ça donne. Je vais vous le montrer entièrement. Vous voyez ? Très, très joli. J'adore ce point. Alors, je vais le mesurer sans la bordure. Donc, 4 x 45, 1 mètre 80 d'envergure. Et en hauteur, on a à peu près 80 cm. En hauteur, à peu près 80 cm. Donc, maintenant, on va prendre notre laine carreau et on va faire une bordure. Là, je trouve que sur les côtés, vous voyez, il manque vraiment une finition. Moi, j'ai fini sur un rang de bride. Voilà ce qui me reste, vous voyez, du gros cake. Donc, je ne pouvais pas faire un autre rang. Donc, on finit sur un rang de bride. Vous voyez ? Ici, le rang de bride. Donc, je pars, bien sûr, là où je me suis arrêté. Vous voyez ? Ici. Je prends la laine carreau. Je viens dans la toute première maille. Je tire le fil. On peut faire un petit nœud pour bloquer le fil. Je vais cacher les fils à la suite, à l'aiguille à laine. Je viens donc dans la première maille. Je tire le fil. Je fais une maille en l'air. Et au même endroit, une maille serrée dans la même maille. Vous voyez ? Une maille serrée. On est sur la première maille. On va faire les coquilles au même endroit. Vous voyez ? On va reprendre le schéma du dessous. Donc, on est sur la première maille. On compte 2, 3, 4, comme on faisait dessous. Et dans la quatrième, je vais faire 8 doubles brides. Une. Deux. Trois. Et avant de faire les 4 prochaines, on va faire un picot de 3 mailles en l'air. Une, deux, trois mailles en l'air. Je redescends ici. Je vous approche un peu. Je redescends ici dans les deux mailles. Vous voyez ? Le brin avant de la maille, ainsi que le petit brin, là, sur les côtés. Et je fais une maille serrée. Maille serrée, pas maille coulée. Et je continue. Je fais mes 4 autres doubles brides. Une. Deux. Trois. Et quatre. Voilà ce que l'on obtient. On saute 3 mailles. Une, deux, trois. Au-dessus, vous voyez, de la bride. La bride, ici. Ici, on fait une maille serrée. On ne fait plus la bride entre les coquilles. Et je repars avec ma double bride. Dans la. Une, deux, trois. Dans la quatrième maille. Et je fais la même chose. C'est-à-dire, 4 doubles brides. Ça, vous l'avez fait tout au long du châle. Quatre. Je vous montre plus doucement le picot. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Je viens dans les deux brins, ici. Et je fais une maille serrée. Et c'est reparti pour 4 doubles brides dans le même point. Une double bride. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Je saute 3 mailles. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, une maille serrée. Je prépare ma double bride. Je compte une, deux, trois. Et dans la quatrième, vous voyez, ça tombe au-dessus de la quatrième, également, du rond du dessous. Je refais ma coquille avec 4 doubles brides, un picot et 4 doubles brides. 3. 4 doubles brides. Un picot. Une, deux. Trois mailles en l'air. Je retourne ici dans les deux mailles qui sont devant. Et je fais une maille serrée. C'est reparti pour 4 doubles brides. Au même endroit. Une. Deux. Trois. Et quatre. Je saute 3 mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième, une maille serrée. Je prépare ma double bride. Je saute 3 mailles. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, une autre coquille. Quatre doubles brides. Un picot. Fermé par une maille serrée. Et quatre doubles brides. Vous voyez ce que ça va nous donner tout le long. On va continuer les coquilles sur tout le haut du châle. Jusqu'à la pointe. On se retrouve ici. Voilà. J'ai fait tout le haut du châle. J'arrive à l'angle. Vous voyez, j'ai fait ma coquille. Ici. Dans la troisième maille en l'air que l'on faisait. Je vais faire 3 mailles serrées. Je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc sur le bord, vous voyez, on a les mailles ici. Sous les coquilles. Là où on faisait la dernière coquille. Vous voyez, on voit le petit trou ici à chaque fois. C'est là où on va travailler. Donc je commence ma première coquille ici. Alors je fais mes quatre premières doubles brides. Le picot de trois mailles en l'air que je ferme ici sous les deux brins avec une maille serrée. Et je recommence mes quatre doubles brides. Quand je termine ma coquille, je venais ici. Vous voyez, à l'autre maille. Et je fais ma maille serrée. Et je continue. Donc toutes les coquilles. Je continue jusqu'en bas. Et je vous retrouve à la pointe du châle. Voilà, j'arrive à la pointe du châle. Je fais tout le côté. Ici, dans la pointe, je vais faire cinq mailles serrées. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et je repars avec mes coquilles. Je remonte. Je remonte le côté. On arrivera ici au début. Voilà, j'ai fait tout le tour. J'arrive au bout. On avait une première maille serrée ici lorsqu'on a débuté le rang. J'en rajoute deux. Comme de l'autre côté. Pour avoir trois mailles serrées, comme au bout. Vous voyez, de ce côté. Lorsqu'on avait fait le haut. Ici, on avait fait trois mailles serrées. Donc, je rajoute deux mailles serrées. Et je fais une maille coulée dans la première. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air. Et je tire le fil. Je vais venir rentrer le fil à l'arrière. Et les deux du départ. Voilà notre châle de terminé. Je rentre les fils. Et je vous retrouve. Voilà ce joli châle de terminé. Avec son joli dégradé. Comme vous l'avez vu. J'aime beaucoup. Il est chaud. Et léger. Voilà notre joli châle. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501